Je ne sais pas si je pense. Pour moi, il faut prendre la tracette. Mais si on peut le dire, il faut pas. Je ne sais pas. C'est bon ? Voilà, ok. C'est parti. C'est parti. On va pouvoir commencer. Ok ? Bon après-midi. Comme vous pouvez le voir, je me porte une liqueur avec une photo spéciale. C'est parti. Je sais que vous connaissez, il y a supporté Afghan terroristes en 1988. Il y a 80 000 euros pour soutenir Afghan terroristes. C'est parti. 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 Donc, on va commencer par une minute de silence à la mémoire des 3000 victimes du terrorisme, qui avait un seul défaut, celui de représenter celui d'être les ambassadeurs du mondeTV. So we would like to have one minute of silence please in memory today, September 11th for the over 3,000 victims of terrorism. Victims whose only fault at the time was to represent and be members of the free world. To be continued... Donc je veux commencer. En disant que depuis 2010, j'ai créé un fonds d'un million d'euros pour payer toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue exclusivement. Donc je voudrais commencer par dire qu'en 2010, j'ai créé un fonds pour payer les fines pour toutes les femmes qui ont décidé de porter le niqab en Europe, librement, dans la rue. Il faut savoir que 65% des femmes qui portent librement le niqab en Europe sont des européennes de souche. C'est important de note que 65% des femmes qui ont décidé de porter le niqab en Europe sont des origines européennes, des femmes qui ont converti. Concretement, contrairement aux femmes qui sont obligées de porter la burqa en Afghanistan, les femmes qui portent le niqab en Europe le portent librement. Il n'y a ni leur mari, ni leur frère, ni leur père qui les oblige à porter le niqab. J'ai commencé à payer les amendes contre le niqab. Il y a une loi qui a été votée le 18 octobre 2016 et qui m'interdit de porter le niqab en Europe. Et si je paye les amendes, je serai condamné à 6 mois de prison et à 45 000 euros d'amende. Donc, en France, en 2016, octobre 16, 2016, une loi spéciale a été votée pour éviter le niqab de payer les fines. Si il le fait, il sera condamné à imprimer les fines et à payer les fines. En conséquence, j'ai décidé de redicher leur part en France. Le sujet de soutenir ses pas en leur racontant un prêt de 181 euros sans intérêt pour une juridité de 20 ans. So, as a result, I've imagined a new way of doing this is to pay the fines for women who are fined in France for freely wearing the niqab in the street. I now lend them 181 euros for that fine. It's a 20-year loan with no interest. Aujourd'hui, si je suis d'ici au Danemark, c'est parce que j'avais fait la promesse le 9 mars 2018, ici même, que je paierais toutes les amendes des femmes qui portent librement le niqab dans la rue. Et le 9 mars 2018, il y avait eu 20 femmes qui portaient le niqab ici avec moi. So, last month, I made a promise here in the same place that I would be back in March. In March of 2018, I made a promise that I would be back to continue to pay fines for women in Copenhagen, in Denmark, who chose to wear the niqab freely and who had received a fine. As promised, I am back today. Last March, there were 20 women who came to the announcement that I made. On my last trip in March, I had just been flying back from Iran where I went to intervene on the street. On my last trip in March, I had just been flying back from Iran where I went to intervene on behalf of 29 women who had been arrested and imprisoned at the time for their protests at the time, during which they removed their veil. And just for removing their veil, they had been arrested and imprisoned. So, I went to Iran and with the intervention of the Ayatollah Gol Paghani, who supported him, and he was able to have these women freed from prison. Lorsque j'ai entendu des membres du gouvernement du Danemark menacer, je dis bien menacer, les femmes qui portent librement le dicab dans la rue de 7 jours à 14 jours de prison, j'ai été profondément choquée. When I learned that in Denmark, women who wore the niqab were threatened to be imprisoned anywhere between 7 and 14 days for paying their fines and for wearing the niqab, I was profoundly shocked. Quand on voit que le premier ministre du Danemark, que vous voyez ici avec une mitraillette AK-47, et qui a financé à hauteur de 80 000 euros des groupes terroristes en Afghanistan pour commettre des attentats terroristes, je suis choquée de voir que le beau royaume du Danemark continue d'avoir à sa tête un premier ministre terroriste. Quand j'ai appris que le premier ministre, M. Locke Rasmussen, en 1988, a participé et a contribué financièrement à un groupe terroriste en Afghanistan, et a promulgé ce groupe's beliefs dans ce pays, et que j'ai appris que il continue de devenir le premier ministre du Danemark aujourd'hui, j'étais aussi très profondément choquée. Vous savez, il y a deux royaumes dans le monde qui mettent en prison des femmes à cause de leur tenue vestimentaire. C'est le royaume d'Arabie Saoudite et le royaume du Danemark. C'est bien triste. Vous savez, ici, vous avez la couverture d'un livre sur le dictateur algérien, M. Abdelaziz Bouteflika. Cet homme, ce dictateur, m'interdit de refaire mon passeport et de refaire mon permis de conduire, qui est expiré depuis 2014. Cet homme a forbidé toute réunion de mon passeport, qui est complètement plein de cartes, et de ma licence de conduite, qui a expiré depuis 2014, parce qu'il veut bloquer chaque mouvement que je fais. Et c'est le propre de la dictateur. Depuis deux ans, je suis un résident surveillé par 15 policiers dans mon propre pays. pour les derniers deux ans, quand je vais à l'Algérie, je suis entièrement entourée par 15 policiers qui ont été arrêtés pour les arrestés durant toute l'étude que j'ai à l'Algérie. Vous comprendrez, vous comprendrez dans ces conditions que je n'accepterai jamais que le royaume du Dalmat devienne comme la dictature algérienne. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai à payer les amendes. Vous comprendrez, que dans un pays comme celui-là, je n'aurai jamais accepté que les dames qui font la même chose que la dictature algérienne et qui bloquent les gens de leur exprimer librement. Vous savez qu'en Algérie, nous sommes la police, c'est parce que vous devez être d'un droit sur le haut. C'est légal que vous devez être d'un droit sur le haut. Donc, vous devez être d'un droit sur le haut, et vous pouvez juste dire tout ce que vous voulez sur le haut. Donc, c'est ça. Je dois juste vous pour aller sur le haut. Et c'est ça. Merci. Bienvenue. C'est parti sur le côté de l'autre côté. C'est bon, c'est bon. C'est bon, ne bouge pas d'ici. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 aux lois des États et ce sont les principes de la déclaration universelle des droits de l'homme qui ont été approuvés par le royaume du Dalmat. C'est un peu d'advissé, et en ce cas, je suis un proposé de la décision universelle des droits de l'homme qui ont été appris par l'Union européenne. Et pour moi, c'est un élevé d'envoi d'être un peu plus d'envoi d'être des droits de l'homme qui ont été appris par les droits de l'homme, en Europe, aujourd'hui, concernant le niqab. Le mois dernier, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU a condamné la France parce qu'elle avait violé le principe de la liberté vestimentaire et religieuse. L'année dernière, la France a été condamné par les Nations Unies pour avoir violé l'ordre internationale pour le cas d'une femme en France qui avait porté le veil. Aujourd'hui, je suis venu aussi, en plus de m'engager à payer les amendes concernant les femmes qui portent le niqab, à donner un conseil au Premier ministre, M. Rasmussen. Si d'ici une semaine, il ne démissionne pas de son poste de Premier ministre, je déposerai une plainte à la Cour pénale internationale avec des citoyens afghans pour crimes contre l'humanité et pour financement du terrorisme international. Une autre chose que je déclare aujourd'hui, ici, en front de vous, c'est que, en plus de venir à suivre la loi actuelle, qui est de payer les fines, je voudrais aussi envoyer un message et un warning au Premier ministre Rasmussen. Et c'est que, si il n'existe pas, il n'existe pas d'une semaine, j'aurai un groupe d'Afghanistan et appelé l'Universal Court d'Appeils pour les droits humains, et faire une accusation pour lui d'être accusé de financer le terrorisme et de promouvoir le terrorisme dans l'Afghanistan. Et cette action auprès de la Cour internationale de l'AE aura pour conséquence de salir l'image du gouvernement danois et du royaume du Danemark dans les mois à venir, comme cela a été le cas pour la République de Côte d'Ivoire, où l'ancien président M. Bagbo est aujourd'hui en prison au tribunal de la haie. Et donc, de la même manière que M. Rasmussen est culpable de avoir mis le Danemark dans une situation difficile, et dans l'Universal Court d'Appeils de l'AE, il devait être condamné de la même manière que le leader de l'Ivory Coast a été condamné et a été pris en prison. Et tous les mois, je viendrai ici, à Copenhague, pour payer les amendes des femmes qui portent le niqab, et pour montrer au monde entier le véritable visage du premier ministre danois qui finance le terrorisme international. Et je serai là le 9 et 10 octobre prochains, Inchallah. Et dernière chose, nous observons depuis un certain temps en Europe. une stigmatisation, une discrimination et des injustices à l'égard des musulmans, que ce soit des simples citoyens ou des intellectuels. Et je fais référence notamment à l'intellectuel suisse, M. Tariq Ramadan, qui est emprisonné de façon totalement illégale et sans jugement en France depuis 7 mois. Et je profite de ma présence ici au Dalmar pour lui renouveler mon total soutien et pour condamner les pratiques liberticides de la justice française. Je voudrais faire un autre commentaire sur la tendance en Europe, à l'époque, à avoir un double standard en termes de l'exécution de leur justice system et de la laws regarding detention, rule of law, et proper process, legal process for a detained person. Enfin, je finirai cette conférence de presse en disant que si vous croyez que vous êtes en prison, vous allez faire peur aux femmes qui portent le handicap. En les menaçant de prison de 7 à 14 jours, ma présence ici est là pour leur redonner confiance et leur dire n'ayez pas peur, je serai toujours là pour défendre les hommes ou les femmes libres dès lors que leur décision de porter le handicap est une décision libre et qui est conforme à leurs principes et à leurs convictions profondes, quand bien même cela ne correspond pas à ma vision des choses et quand bien même je considère que le handicap n'est pas la meilleure façon de s'intégrer à la société européenne. Et je voudrais terminer cette conférence en disant que si la démarque veut que les femmes libres qui décide de porter une peau de clé, qui décide de porter une peau de l'exécution de 7 à 14 jours de prison, je vais continuer à venir ici et je dis à leur dire, ne pas peur, que les femmes libres sont en train de porter une peau de clé, que les femmes libres doivent être en train de porter à leur propre conscience, que elles devraient être en train de porter à leur propre conscience, que ces convictions sont en train de porter à leur propre conscience libre. Et même si je ne suis pas en train de porter avec ces convictions, ce qui est le cas dans le cas de la niqab, où nous ne pensons pas que la niqab est la meilleure façon de s'intégrer dans le style de vie européenne. Mais si c'est leur conviction profonde, c'est personnel pour eux, et qu'ils sont libres, je vais continuer à lutter pour leur liberté d'exprimer. Enfin, une information qui ne concerne pas le Danemark, mais qui concerne la Scandinavie. Pour la première fois depuis un siècle, la Scandinavie qui était le phare des libertés et de la tolérance dans le monde, est touchée par l'extrémisme politique. Et on a vu les résultats en Suède, où un parti d'extrême droite a remporté 18% des élections. C'est-à-dire que la Scandinavie a été la lumière pour le reste du monde, en termes de la tolerance, la positivité, la suivante la rule de la loi, la cohabitation en joie. Et depuis l'aujourd'hui, s'il vous plaît, en Scandinavie, il y a des effets de l'extrémisme gauche qui est venu dans le pays, qui est venu dans le pays pour des raisons électriques, par une minorité de personnes très droite. Comme on peut le voir, c'est le cas avec la Suède, où l'extrême droite a récemment appris presque 18% de la population. Et la Fondation Nobel, qui se trouve à Oslo, a compris ma démarche, en acceptant que je fasse partie des 330 nominés au prix Nobel de la paix 2018, car le vent de la liberté est en train de perdre de sa vitesse dans les pays scandinaves aussi, et en Europe. Et nous sommes très humbles d'être entre les 330 candidats qui ont été retenus comme candidats pour le prix Nobel de la paix 2018, qui démontrent qu'en Oslo, en Noruega, qui ont compris qu'il y a une tendance à l'intolérance de l'intolérance dans Scandinavien et dans le reste de l'Europe, et qu'il n'y a pas de liberté et possible tendances à la dictature, ou à la réglemente du droit droit, est quelque chose qui peut affecter tout le monde, tout le monde, et qu'il faut vraiment être très careful pour cette slope de l'intolérance. Et je salue la décision du gouvernement de Norvège, qui a eu la sagesse d'interdire le handicap uniquement dans les écoles, et l'autorise dans la rue. Et je salue le gouvernement de Norvège, qui a eu la volonté de bloquer le use du niqab uniquement dans les espaces publics, qui est ma recommandation, et qui était l'initial spirit de la loi en France, 10 ans, mais était en charge par le droit-wing. C'est la façon dont il devrait être. En quoi il doit être, où le niqab représente une manque de identité, et peut mettre un limit sur les libertés ou la sécurité, c'est le droit de limiter la utilisation du niqab. Dans le cas de Norvège, il était seulement dans les écoles. Et c'est là où ils le limitent. Ils ont laissé un truc libre dans les routes. Et c'est le façon dont il devrait être dans un pays démocratique avec la rule de la propre propre propre. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence ici. Merci à tous. Merci pour venir. Merci pour écouter les translations de l'écoute. Si vous avez ouvert, je réponds à toutes vos questions. Monsieur Nekaz, s'il vous plaît, où sont les femmes en dicable ? Le premier ministre du Danemark a fait peur aux femmes qui portent le dicable ici en les menaçant de 7 jours à 14 jours de prison. Comment vous savez ça ? Je le sais puisque le 9 mars 2018, nous étions ici avec 20 femmes qui portaient le dicable. Et aujourd'hui, le premier ministre terroriste du Danemark a fait peur à ces femmes. Mais je suis ici pour dire à ces femmes que je poursuivrai le gouvernement du Danemark auprès de la Cour européenne des droits de l'homme et auprès du Comité des droits de l'homme des Nations Unies pour violation des principes des libertés publiques au Danemark. Mais je vous avais parlé juste avant, monsieur, avant 3 heures. Et là, à ce moment-là, vous ne saviez toujours pas s'il y avait des femmes en dicable qui allaient vous voir. Donc s'il y a des femmes qui ont besoin de votre aide, pourquoi ne sont-elles pas ici ? Je serais toujours là pour défendre ces femmes malgré les menaces de ces gouvernements. Que ce soit le gouvernement du Danemark, que ce soit le gouvernement de France, que ce soit le gouvernement de Belgique. Il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a plus d'amende. Mais ne vous répondez pas à ma question, monsieur. Il faut savoir qu'en Belgique, il n'y a plus d'amende en Belgique parce que la Belgique a peur que je la ridiculise à chaque fois en payant les amendes concernant les femmes qui portent le niqab. Pourquoi est-ce que vous avez dit ? Il a juste dit qu'il va toujours être ici pour soutenir les femmes qui portent le niqab. Dans ce cas-là, il se trouve que les femmes ont été peurées par le gouvernement dain. Avec des déclarations comme « Vous allez être en prison entre 7 et 14 jours » Peut-être qu'elles sont peur de se présenter aujourd'hui. Et la preuve de cela est qu'elles sont venus en force de 20 femmes l'année dernière. Et ce mois-là, il n'y a personne ici. Mais comment êtes-vous sûrs réellement que c'est le gouvernement danois qui les ont fait peur ? Et vous ont contacté pour dire que maintenant le gouvernement danois vous menace ? Vous savez, j'ai l'habitude des dictatures. Ce n'est pas ça la question, monsieur. Et aujourd'hui, le dictateur, le petit dictateur, M. Locke Rasmussen, a peur d'être ridiculisé par un citoyen algérien à travers les médias du monde entier, car ce monsieur a joué avec le feu en menaçant ses femmes de prison, car il sait qu'à partir de maintenant, le gouvernement du Danemark est potentiellement condamnable par la Cour européenne des droits de l'homme et par le comité des droits de l'homme des Nations Unies à cause des amendes de 1 350 euros. Mais dernière question, est-ce qu'ils sont... Nous suspectons que les organisations ont été faits pour empêcher ces femmes de venir ici, parce que c'est extrêmement embarrassant d'avoir quelqu'un venir et protéger ces femmes, et même s'arrêter de payer leurs fines. Avec des frais comme, nous allons vous mettre dans la prison entre 7 et 14 jours, c'est naturel que ces femmes peuvent être peur. Et en Suisse, je finis, si vous permettez. En Suisse, il y a un canton qui s'appelle le canton du Tessin, qui a décidé de mettre en place des amendes de 9 200 euros, 9 200 euros pour port du Dicab. Et quand la Suisse a compris que je me suis rendu sur place, comme ici à Copenhague, pour payer les amendes, la Suisse n'a jamais, n'a jamais mis en place ces amendes de 9 200 euros, car la Suisse a eu peur d'être ridiculisée après une condamnation de la Cour européenne des droits de l'homme. Il parle d'un étudiant qui peut aussi répondre à votre question, Frédéric. C'est qu'en Suisse, dans un canton de Suisse qui s'appelle Tessin, ils arrangent pour la deuxième fine. Si une femme a pris une deuxième fois, la fine va de 200 euros à environ 9 200 euros. En ce cas, il n'a jamais mis en place des droits de 9 200 euros. En ce cas, il n'a jamais mis en place des droits de l'homme, et ils ont vu que M. Nikaz était présente, promisant de payer les droits de l'homme. Les gouvernements, en réaction à avoir une personne volontaire pour payer les droits, sont apparemment retournés et un peu peur de passer à travers leurs droits, parce qu'ils sont embarrés. Et je rajoute, et je rajoute, il y a des hommes politiques suisses qui ont demandé au gouvernement fédéral suisse de m'interdire le territoire suisse. Et fort heureusement, le Conseil fédéral suisse a jugé que je ne représentais pas un danger pour la sécurité du territoire suisse et a décidé de m'autoriser à venir en Suisse quand je le souhaitais. Il y a eu un survey pour les politiciens où ils essayent de promouvoir le bloc de M. Nikaz's visite à la Suisse. Ils voulaient qu'ils voulaient expérir et qu'ils ne voulaient pas entrer dans le pays. Mais le Supérieur Court de Suisse bloc de ces politiciens de pouvoir acter en ce que c'est parce qu'ils ont dit que free speech dans un pays démocratique devrait être ouvert et que M. Nikaz ne représente pas d'un danger à la société en Suisse ou à l'autre pays européen, pour ce qui concerne. Et donc, ils devraient lui laisser circuler librement. Mais monsieur, honnêtement, regardez-vous, nous sommes seulement journalistes ici. Les critiques pourraient accueillir que vous faites ça pour des raisons personnelles et que c'est un déjeuner. Quelle est votre réaction à ça ? Ma réponse est très simple. J'ai toujours, pour règles, de me déplacer partout dans le monde, que ce soit dans les dictatures chinoises, iraniennes, nigériennes, soudanaises ou algériennes, pour défendre les libertés. Et je suis ici, au Danemark, dans votre pays, pour vous donner un avertissement citoyen. Tant que vous ne respecterez pas les principes des libertés publiques, je serai là, ici, dans votre pays, pour vous dire, il y a une ligne rouge, c'est de respecter la liberté et la tenue vestimentaire des femmes qui ont fait le choix de porter cet habit, même s'il déplaît à certains hommes politiques, comme le terroriste, monsieur Locke Rasmussen. Et c'est la raison pour laquelle je continuerai ce combat pour les libertés. Il dit qu'il a voulu à travers le monde, comme un citoyen, pour défendre les droits citoyens et les droits de la personne des droits de femmes à travers le monde. Donc, il va continuer à faire ça comme un citoyen, et il n'y a pas de médias ou autre chose que... Il dit qu'il a voulu à travers le monde, et au-delà de ce que les droits de femmes sont violés pour les individuels, et en particulier pour les femmes qui choisissent le faire... Le fait pas de boulsh**. Il y a beaucoup de boulsh**. Il a été débrouillé. Le fait pas de boulsh**. Il a été débrouillé. Il a été débrouillé. Il y a beaucoup d'un des droits de femmes. Il y a beaucoup de boulsh**. Donc, ne lui en a pas. Ok ? Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas. Vous n'avez pas fait. Quoi est votre réponse ? Je suis ici. Je suis ici. Je je suis ici. Je suis ici. Je suis ici. Je suis là. Avec le dénish des ministres. Avec l'AK-47. Je suis le plus. Je suis le plus. Je suis très fier de payer ce fine. Vous avez dit. Il a dit que Lassel Luce Gassel est un homme dictatrice. Il est un homme d'un homme d'efficac. Il a été un homme d'un homme d'une homme d'un homme d'un homme d'un homme d'un homme. Qu'est-ce que vous répondez ? Comment est-ce qu'il est-il un dictateur ? Vous savez que, vous voyez, un Premier ministre qui a supporté une groupe terroriste en Afghanistan contre les femmes ? Parce que vous devez savoir que les femmes doivent faire bokeh, qui est un jail. Donc, vous voyez que le Premier ministre qui a supporté le burqa, nous devons dire qu'il n'est pas compatible avec le fait qu'il est responsable de 5 millions de citoyens. Et hier soir, j'étais sur le TV show, et ce national TV show, a censuré 6 minutes de mon interview, parce que j'étais en parlant de ce qu'il a fait en Afghanistan en 1988. C'est pourquoi je considère que ce Premier ministre est un petit détecteur. Vous êtes ici pour defendre les fondamentales, vous dites. Vous avez payé des fines en ce voyage ? C'est le début de cette loi contre le niqab ici en Danemark. Et vous savez qu'il y a 8 ans que j'ai payé des fines en Europe, et j'ai tout le temps pour payer ces fines. C'est pourquoi, chaque mois, je serai ici, devant le Parlement, pour dire à toutes les femmes, toutes les femmes qui ont pris le choix de porter le niqab, que je serai toujours ici pour défendre la liberté, même si je n'ai pas soutenir le choix de porter le niqab. Le gouvernement dit que le loi est fonctionné. Qu'est-ce que c'est votre réponse à cela ? Le loi n'est pas fonctionné, parce que si ce loi n'est pas fonctionné, c'est pourquoi, yesterday, ils ont censuré 6 minutes de mon interview contre M. Lord Kjell-Rasmussen. Donc, je pense qu'il est peur, parce qu'il sait que je serai ici chaque mois, et vous verrez par vos yeux que je serai payé des fines, même si les policiers de Danes ont l'ordre de ne pas donner des fines à ces femmes. Comme en Belgique. Vous devez savoir que en Belgique, maintenant, il n'y a pas des fines concernant le wear de la niqab en Belgique, parce que le gouvernement de Belgique n'a pas accepté que je parle de la paiement des fines dans leur pays. Donc, les femmes de Belgique qui ont décidé de le wear de la niqab n'ont pas de problème à le wear de la niqab et sont très heureux et heureux de avoir réalisé cet effet. Vous avez juste été pulled away par les policiers. Vous êtes wearing quelque chose que vous appelez un niqab, un masque. Pourquoi n'est-ce qu'ils ne finissent vous, vous pensez ? C'est une question. Et je pense que je vais avoir l'envoie dans quelques jours, ou dans quelques mois. Et vous n'avez jamais vu votre niqab ? Je ne vais jamais le faire, parce que je vais attendre la fin. Pourquoi voulez-vous le fin ? Je veux le finir à tout le monde, que maintenant le Premier ministre de Danemark joue avec les principes de liberté dans votre pays. Et je vous souhaite que maintenant la population de Danes ne va voir que le Premier ministre n'est pas courageux. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est un terroriste. Et vous pouvez voir cela dans cette image. C'est qu'il soutenir la burqa dans l'Afghanistan. Parce que le groupe que le Premier ministre a soutenir dans l'Afghanistan est le groupe qui a décidé de dire aux femmes de l'Afghanistan pour les femmes de l'Afghanistan. Donc, il n'est pas compatible avec le fait que ce homme est maintenant le Premier ministre de votre pays. Combien de fines avez-vous payé ? Excusez-moi, est-ce que vous avez payé ? Les trois fines que vous avez été payées dans l'Afghanistan ? Je suis heureux de payer toutes les fines dans les 20 ans que j'espère vivre dans ma vie. Je suis heureux de vous donner cette situation pour vous donner cette situation dans l'Afghanistan. J'espère pouvoir payer les fines pour les années avant si Dieu me donne une vie longue. Et je suis heureux de payer les fines pour que elles soient dérives par une femme qui porte un niqab et qui est en train de faire ça dans les streets et qui ne sont pas dans une place public administrative. Donc, dans le shopping mall, vous nez pas payer les fines pour les femmes dans le shopping mall ? Je n'aurai pas de payer les fines pour les femmes. Je n'aurai pas de payer les fines pour les femmes. parce que les fines qui ont été été mises ici dans le shopping mall ? Donc, vous n'auriez pas... Je n'aurai pas de femmes qui ont été mises Je n'aurai pas de femmes pour votre aide. Mais la loi existe et la 7 à 14 jours prison existe. Si les fines ont été mises, la loi existe. Et c'est ce que nous protestons. Mais nous sommes sûrs que vous n'auriez pas obtenu des fines que vous devriez payer. Il ressemble à que le gouvernement a successifiquement... J'ai reçu quatre messages de citoyens danois qui ont été verbalisés. Et j'ai pu montrer à la journaliste ici présente de TV2 qu'à ce jour, je n'ai pas reçu les amants de la police car le gouvernement a peur que je les ridiculise devant la presse du monde entier. Donc, il dit qu'il a reçu quatre messages annoncant que ces gens ont été verbalisés et ont été finés. Mais à ce moment-là, il n'y a pas de follow-up avec les actuales pictures des fines ou documents. Et si je porte ce masque aujourd'hui, c'est pour recevoir cette amende dans le cadre de la loi du Royaume du Danemark. Et si je mets un masque ici, c'est aussi pour provoquer que normalement, je devrais être finée à ce moment. Mais il se trouve que le gouvernement du Danemark est un peu ambivalent et peut-être peur et a été embarrassé. Et peut-être, nous ne sommes pas spéculés. Et c'est pour donner du courage à toutes les femmes qui portent librement le handicap qu'elles n'aient pas peur de le porter. Et je serais très heureux... Listen to me. Je serais très heureux d'être jailé dans votre pays ou 7 jours, ou 14 jours, ou 5 jours. Parce que mon principe est de défendre la liberté de tout le monde. Et je suis disposé d'être jailé dans votre pays parce que je sais que c'est le plus beau pays de tout le monde. La dernière question. Mais si c'est un grand problème avec les femmes dans le handicap ici, et que vous devriez les aider, pourquoi n'est-ce pas une seule femme ici présente ? Vous savez, dans mon pays, en Algérie, j'ai dit à mes gens que j'ai 20 ans pour faire le changement dans mon pays. Donc, c'est le même cas dans l'Europe ou dans le Danemark. J'ai 20 ans pour payer les fines de ces femmes et je veux leur montrer que je suis le premier en tout le monde à payer ces fines et je suis prêt à être jailé, pour montrer... Mais vous ne répondez pas à la question, monsieur. Je suis désolée. Pourquoi ne sont pas les gens qui ont besoin de votre aide si les aidants vraiment ont besoin ? Parce qu'ils doivent savoir... Ça a été répondu chaque fois, Frédéric. Votre question a été répondu. Elle n'a pas. Ces femmes doivent savoir que je suis prêt à aller en prison et qu'elles n'aient pas peur d'aller en prison parce que je les défendrai toujours pendant les 20 prochaines années. Monsieur, monsieur, les femmes ont peur et ne seront pas ici face au Parlement en octobre. Vous ne pensez pas ? Ces femmes-là étaient ici devant le Parlement le 9 mars dernier. Et croyez-moi que le 9 octobre... Pourquoi elles ne sont pas ici ? Ces empeurs ne seront pas ici en octobre. Ne soyez pas pressés. Vous essayez d'être une dictature contre ces femmes. Vous essayez d'être une dictature contre ces femmes. Mais vous verrez que le Darmar va faire une démocratie. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. mais ce n'est pas mieux de les aider chez elles parce qu'elles ont peur d'être ici face au monde. Peut-être que vous pouvez aller chez elles pour les aider chez elles. Je n'accepterai. Je n'accepterai. Et dans une maison, vous pouvez aller chez elles et les aider. Je ne sais pas. I will never accept that. Finish. Vous devez rester ici parce qu'il y a la caméra. C'est vous qui êtes venu, ce n'est pas moi. Oui, mais en fait, il n'y a pas des femmes. Je n'accepterai jamais que le Danemark devienne comme la dictature algérienne. Mais t'as répondu encore. Vous pensez que les femmes elles seront ici en octobre ? Elles seront ici en octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars, pendant 20 ans. Parce que ces femmes, elles ont peur de la dictature de M. Rasmussen parce qu'ils portent des armes. M. Rasmussen porte des kalachnikovs et supportent la burqa en Afghanistan. M. Rasmussen fait peur aux femmes parce qu'ils portent des armes. M. Rasmussen scares these women and as you can see he even goes as far as holding an AK-47 kalachnikov and so these women are afraid to come out. So, but we have time and as long as they receive the message that they shouldn't be afraid, Mr Nikas will be available to pay their fines if they get in touch with him and materialize those fines. Mr Nikas, you say that the Prime Minister is scaring these women that they're scared to come out today. How do you know that? Have you spoken to them? Yes. I tried to write to him and to offer him... Have you spoken to the women? No, no, the Prime Minister. The Prime Minister. The women? Have you spoken to the women? Yes, I spoke with them and they're afraid now. So that's why I'm here to show them that it's not necessary to feel afraid by this... You can take them back for you. By this government. Take them back for you. Take them back for you. I am a Democrat. How many have you spoken to? Four women. Four women. But you will see next month they will be here with me to pay their fines. Do you know why? Because I'm going to pay my fines and I will be very happy to stay in your Danish jail seven days, fourteen days or five years. I have all the time to defend the liberties in your country in Europe and in Muslim countries. Thank you very much for everything. So if you need other answers to your question I will be here next month here in front of the Danish Parliament. Thank you very much. Barakallahu feakum. Barakallahu feakum. Barakallahu feakum. Barakallahu feakum. Barakallahu feakum. Barakallahu feakum. I am a human rights lawyer. Thank you very much for coming. You were welcome. I have my courage. I'm a human rights lawyer. Are you.. I am a human rights lawyer. And I am a human rights lawyer. Well You will see et on l'a dit dans le monde et il leur donner le bon merci beaucoup merci je m'a dit je m'a dit je m'a dit merci 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 oui je vais receivre des parents pour les parents les prochaines mois vous verrez c'est très facile Vous devez juste me envoyer, par exemple, si vous recevez des filles d'une femme ou par e-mail ou par WhatsApp. C'est très facile de contact. Merci beaucoup.